Bonjour à tous. Bienvenue à cette séance plénière d'Open Apéreo 2021. Je suis Yann Dolphine, je suis directeur de la Fondation Apéreo. Je suis très heureux d'accueillir Mélissa Heighton, qui est principale adjointe, directrice des services web, apprentissage et de la pédagogie de l'Université d'Edimbourg. C'est la plus vieille université du monde. C'est également un membre de la Fondation Apéreo et ils sont fortement engagés dans tout un tas d'aspects du numérique et de l'open source. L'éducation ouverte sur une planète post pandémique sera à l'ordre du jour. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire en écrivant dans le chat. Un grand merci à Mélissa Heighton d'être avec nous. Je vais ajuster l'écran pour montrer les diapositives et vous avez la parole. Un grand merci. Merci Yann, merci à tous pour cette invitation qui m'est faite à intervenir. Je ne vois pas les noms des participants. Je ne sais pas combien vous êtes à me suivre, mais un grand merci d'être présent. J'ai participé à une des sessions un peu plus tôt aujourd'hui qui semblait être très animée. J'ai entendu un intervenant de l'Université d'Edimbourg parlant de l'université comme étant une grosse institution parfois étrange et très, très engagée. Nous sommes membres de la fondation Apéreo. Nous le sommes depuis de nombreuses années et une grosse partie de nos activités est basée sur les technologies qui sont soutenues par Apéreo ou par la communauté des logiciels en libre accès, les logiciels open source. Je suis très heureux que ça fasse partie de nos activités et je vais vous parler de certaines de ces activités, certains de ces aspects en espérant que ceci vous intéressera, à savoir les raisons pour lesquelles nous sommes engagés, nous passons autant de temps sur ces questions open source. Merci pour l'invitation encore une fois. Merci à l'interprète qui va me traduire vers le français. J'espère que ceci va bien fonctionner. Je vais utiliser quelques mots écossais, mais je pense que vous les comprendrez via la traduction. Je suis très heureuse d'être ici pour parler de cette thématique et le titre de la présentation m'a été suggéré par Yann et j'ai décidé de vous parler, dans le cas de ce thème, de la planète post-pandémie. Je pense que c'est une thématique très forte. Nous sommes tous impliqués par cette pandémie et une conférence comme celle d'aujourd'hui réunie des gens du monde entier pour partager, pour échanger des pratiques et c'est essentiel d'avoir une démarche planétaire de la même façon que vous adoptez des démarches au niveau de vos universitaires, de vos universités. Nous devons tous adopter des démarches, des approches au niveau mondial, parce que nous sommes dans des périodes très spéciales. J'espère pouvoir gérer mes slides, mais j'ai ce très beau visuel qui a été fait par un designer, un artiste visuel de l'univers, de l'université, et qui illustre ce qui nous arrive. Alors que nous essayons de prédire l'avenir de ce qui pourrait se produire, il y a un certain nombre de choses que nous continuons de considérer comme vraies. Les logiciels libres, les outils numériques, les outils en libre accès sont nos meilleurs espoirs pour assurer l'inclusion, l'inclusivité dans les enseignements supérieurs. Et il faut donc être actif, il faut donc être proactif pour protéger ces éléments dans le cadre de notre écosystème. Donc l'éducation ne doit pas être dépendante de plateformes éducatives contrôlées par des entreprises privées. Les grands établissements d'enseignement doivent montrer leur soutien au partage ouvert, à la collaboration, à la garantie d'accessibilité pour tous nos publics. Et je vais parler de l'Université d'Edimbourg, bien entendu, mais je pense que vous comprendrez que ceci s'applique à toutes les institutions universitaires. Donc nous devons prendre des décisions et réfléchir à la façon dont nous achetons les outils technologiques pour nos universités, mais également la façon dont on développe les compétences de nos équipes. Nous devons réfléchir à la façon dont on assure ces concepts de libre accès, d'open source dans la gestion des contenus, dans les compétences qui se développent, et c'est essentiel alors que nous combattons la négation des connaissances scientifiques, les mésinformations, les désinformations, et que nous essayons d'économiser les programmes universitaires qui sont encore trop souvent enseignés dans nos universités, également prendre soin de notre planète. Énormément de choses à faire. Et je suis très heureuse de vous dire que nous sommes occupés à faire un certain nombre de ces choses à l'Université d'Edimbourg. Donc « outwit », c'est un mot écossais qui signifie extérieur, tourné vers l'extérieur. Les Écossais, l'Écosse, l'Université d'Edimbourg a toujours été très tournée vers l'extérieur. Nous sommes et avons toujours été des concepteurs de contenu et de contenu de savoir pour diffuser des points de vue éclairés dans le monde entier. C'est notre histoire, c'est l'histoire de l'Écosse et nous sommes imprégnés de cette histoire. Alors que nous-mêmes sommes confrontés à des problématiques d'indépendance et de sécession. Mais nous essayons de prendre une perspective plus globale et j'aimerais vous en parler un petit peu de la portée et des activités engagées par l'Université d'Edimbourg. L'Écosse est un petit pays, mais cela fait une quinzaine d'années que nous sommes engagés dans les apprentissages en ligne. Nous avons des MOOC depuis plus d'une dizaine d'années et nous sommes engagés en faveur de l'éducation en open source de façon très sérieuse depuis cinq ans. Vous avez des liens qui vous donneront des informations, mais je peux répondre à vos questions également. Ce sont des domaines bien compris dans lesquels les universités s'engagent, de plus en plus d'universités s'engagent dans les apprentissages en ligne et j'encourage le plus grand nombre à équilibrer leurs apprentissages en ligne qui souvent est associé avec l'élite, avec des frais, avec les activités de l'administratif, des activités administratives et de gestion de l'université en open access, en open source, qui permettra d'ouvrir l'université et les enseignements au plus grand nombre dans une démarche très, très ouverte, une réflexion très, très ouverte et très, très libre. Donc Ian m'a donné, comme je vous l'ai dit, le titre, c'est-à-dire l'open source en post-pandémie. J'ai essayé de réfléchir à la façon dont on peut décrire la façon dont les choses fonctionnaient avant et il y a cette expression, les temps anciens. C'est une expression tirée de la Bible et même de Star Trek, qui sont deux sources canoniques, si l'en sont. Mais ceci nous aide à penser à la façon dont notre monde était, ce monde perdu, une époque précédente, un événement catastrophique d'ampleur mondiale. Et avec la science-fiction, on se rend compte qu'il y a un mélange du monde passé, du monde actuel. Et cette adaptation du monde après une catastrophe montre que tout n'est pas perdu. Nous avons beaucoup appris avant, donc il est important de revenir à ce que nous savions. Donc dans les temps anciens, dans les temps avant. Dans ces temps anciens, nous passions beaucoup de temps à parler des technologies du futur, des plateformes dans lesquelles nous allions investir. Nous réfléchissions beaucoup sur la collaboration, le partage ouvert, l'accessibilité pour tous nos publics. Nous cartographions nos écosystèmes, les outils technologiques afin de les faire travailler ensemble. Et il y avait des positions déontologiques et éthiques et la déontologie reste inchangée. Vous avez des présentations sur la déontologie en matière de technologie d'apprentissage plus tard dans cette conférence Open Apéro 2021. Mais l'engagement dans les technologies open source de l'université d'Edimbourg sont pour moi des positions éthiques. Nous sommes engagés dans Drupal, dans Youportal, dans tout un tas de technologies WordPress et autres dans nos sites, nos outils web. Donc il est important de prévoir d'utiliser ces technologies open source dans nos achats, de les insérer, de les accueillir dans les achats, les approvisionnements. Nous les mentionnons par exemple, tous ces outils dans nos descriptions de postes. Nous soutenons l'open source, le libre accès, la science ouverte. Nous le disons de façon très très claire que nous voulons promouvoir la collaboration en mode open source. Donc nous faisons la promotion, nous soutenons, comme je l'ai dit, le libre accès, la science ouverte, la licence éducative ouverte dans les formations et avec des politiques et des procédures qui sont associées. Il y a énormément de sigles, d'acronymes, comme l'a dit Duncan dans l'intervention précédente, mais on essaie également de promouvoir les plus grandes formes de compréhension. Et ce qui est important, c'est que j'ai besoin de développeurs logiciels dans mon institution qui repousse les frontières et qui trouve de nouvelles solutions. Ce sont les personnes que je veux qui travaillent dans mon université. Je veux les attirer, je veux pouvoir m'assurer qu'ils restent dans l'université. J'ai besoin d'une diversité de pensées, d'une diversité de réflexions dans mes équipes créatives. Je veux qu'ils se sentent soutenus, qu'ils se sentent valorisés. Je veux qu'ils fassent des choses intéressantes, enthousiasmantes pour résoudre des problèmes concrets, réels. Je sais qu'ils sont animés par des valeurs. Donc je dois investir dans des domaines qui mettent en évidence et qui illustrent le rôle que nous jouons dans le respect de ces valeurs. Et une des façons de le faire est dans l'établissement de partenariats avec des organisations, pardon, des partenariats avec des organisations, plateformes comme Idex, des fondations comme Apereo ou Wikimedia. Et la raison, une des raisons pour lesquelles j'ai besoin de personnes qui réfléchissent de cette façon dans mon institution est que ce sont des compétences essentielles, des libertés essentielles pour l'enseignement supérieur, la flexibilité, l'autonomie, la liberté de penser. Ce sont des concepts sur lesquels les universités sont fondées. Nous devons illustrer cela dans la façon dont on met en œuvre les technologies. Nous devons avoir la maîtrise, le contrôle de nos propres données. Nous devons avoir la capacité à adapter la technologie à la manière dont vous le enseignez. Nous ne devrions pas dire à des profs, non, vous ne pouvez pas enseigner de cette façon parce que les outils ne vous le permettront pas. Donc ce sont des libertés qui méritent qu'on en paye le prix. Nous comprenons qu'un logiciel open source a un coût de fonctionnement, de maintenance, de support plus élevé. Mais cela signifie que nous pouvons choisir les fonctionnalités de nos services au sein de la communauté des développeurs de logiciels open source. Et évidemment, lorsque rien n'existe, nous pouvons facilement créer les nôtres et les offrir à la communauté. Donc, lorsque nous achetons des services, il n'est pas si facile de construire des extensions. Ces services peuvent permettre certaines extensions, mais elles peuvent exiger des compétences assez uniques et peuvent être limitantes, limitatives. C'est beaucoup plus facile lorsque nous avons le contrôle du code et de l'ensemble des données. Et ce qui me plaît est que même si la communauté open source n'a pas construit quelque chose qui soit parfait pour nos besoins, souvent on peut prendre quelque chose, un outil qui soit proche et le modifier. Et ça vous permet de gagner du temps par rapport à un développement à partir de zéro. Et vous pouvez partager, repartager via les protocoles, ces ressources open source. Et ça, c'est extrêmement important. Et le temps qu'il vous faut, même si les gens disent que l'open source coûte de l'argent, les hausses de prix considérables que nous avons vues chez les éditeurs commerciaux cette année, posent question. Et à qui donnons notre argent et pourquoi ? Et même s'ils n'augmentaient pas les coûts des licences, de leurs produits, la quantité de stockage dont j'ai eu besoin cette année pour les énormes collections de ressources d'apprentissage et d'enregistrement numérique en grande expansion que nous avons produit cette année à l'Université d'Édimbourg a augmenté à un rythme effréné. Nous avons ajouté à nos collections de ressources didactiques plus d'articles que nous l'avons fait à notre bibliothèque universitaire cette année. Et les experts en technologie de l'apprentissage sont de plus en plus impliqués et doivent être de plus en plus impliqués dans la gestion des collections. Et les métadonnées relatives à ces contenus peuvent être parfois choquantes. À ma grande honte, j'ai 200 000 nouveaux supports qui portent des noms comme semaine de cours numéro 1, semaine de cours numéro 2, enregistrement en ligne, entre guillemets, ou n'importe quel nom choisi par un prof pour nommer son fichier et en les conservant sur nos systèmes de stockage. Donc, ils ne réfléchissaient pas à l'ampleur énorme de l'établissement lorsqu'ils l'ont fait, mais notre boulot, ainsi que celui de Duncan, mon collègue, est de devoir prendre soin de ces éléments, de les conserver, de les gérer, de les préserver également pour l'avenir. Vous m'avez parfois, par le passé, entendu parler à des conférences ou à des colloques sur l'éducation ouverte de dette technique, entre guillemets, ou de dette de licence, entre guillemets. Mais mon avenir ressemble de plus en plus à une dette de métadonnées et à un bazar de métadonnées et qui va nous causer des maux de tête dans notre avenir immédiat. Donc, en ce qui concerne les contenus d'éducation ouverte, eh bien, comme je l'ai dit, cela fait cinq ans que nous investissons maintenant à l'Université d'Édimbourg dans ces activités. Certains diront que nous le faisons depuis plus longtemps, mais il y avait un discours de façade dans l'université où on déclarait effectivement que ces supports et ces contenus étaient ouverts, mais les conditions de licence n'étaient pas si claires à l'époque. Nous avons injecté de la rigueur. Et il est important de parler de contenus d'éducation ouverte, des contenus qui sont sous licence, permettant d'être réutilisés avec des licences de créatifs communes, avec seulement les réserves minimales. Et je veux dire qu'elles soient hébergées sur des plateformes ouvertes. Et parfois, on discute de façon un petit peu, avec un peu de confusion, sur des approches de pédagogie ouverte, etc. Mais dans le monde qui est le mien, en gérant des systèmes et des collections, ce que je veux dire, de façon très spécifique, des licences ouvertes sur des plateformes. Parfois, je peux mettre des contenus de l'université sur une plateforme propriétaire externe, mais je veux m'assurer que nous hébergeons tous nos documents de ressources éducatives ouvertes sur nos propres plateformes afin qu'elles soient réutilisées. Parce que je veux m'assurer que ces contenus soient découvrables. Je veux les montrer, je veux les compter, je veux que d'autres personnes les utilisent. Je veux célébrer cette réutilisation, parce que c'est ça, ce retour sur mon investissement que je veux avoir. Et je veux réutiliser des contenus provenant d'autres endroits, d'autres ressources. En plus du fait que je suis très fier du travail que nous faisons à l'université d'Édimbourg en créant et en publiant des ressources éducatives ouvertes, en donnant à la communauté ces ressources, je suis également fier de la façon dont les équipes d'Édimbourg consomment, utilisent les ressources publiées par d'autres. Ceci démontre la valeur du partage. Et ceci remet activement en question les idées de silos et de non-utilisation de contenus qui n'ont pas été inventés ici, entre guillemets. Ce qui est l'un des problèmes les plus épineux de l'enseignement supérieur et ce qui nous empêche de décoloniser et de diversifier nos contenus. Donc, le fait de réfléchir à la façon dont d'autres personnes pourraient utiliser nos contenus et à la façon dont vous pouvez ajouter de la valeur à d'autres, c'est l'axe que nous devons suivre dès maintenant. De la valeur doit être ajoutée au contenu open source lors de chaque réutilisation. Et le type de pratique que vous comprenez tous pour soutenir des logiciels open source, eh bien, nous pouvons apprendre, tirer les mêmes enseignements sur la façon dont on utilise des contenus d'autres endroits, la façon dont on les exploite et on les remet en partage et en circulation, c'est très important pour assurer l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur, mais également pour la communauté plus large de partage de contenus au sein de l'enseignement supérieur. Je pense donc qu'il y a quelque chose portant, tournant autour de permettre de sauver la planète, une des choses qui n'a pas changé et que nous devons toujours gérer et répondre à des événements catastrophiques. Et notre planète est en crise. Nous devons réfléchir à ce que les universités devraient, doivent faire en répondant à ces événements catastrophiques. Qu'est-ce que les universités, ayant une réputation mondiale, doivent faire qui ont des ressources, des moyens significatifs ? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour répondre à ces conditions de changement géopolitique majeure et à ces crises climatiques ? Ces choses-là n'ont pas changé. Ce que nous faisons, la façon dont nous éduquons nos étudiants, la façon dont nous les embarquons avec nous, la façon dont nous leur montrons que ce sont des choses importantes. Ceci est modalisé par la façon dont les établissements se comportent. Donc les gouvernements et les établissements s'allignent de plus en plus sur les objectifs de développement durable des Nations Unies. Ces 17 objectifs de développement durable, je pense que vous les connaissez, qu'on appelle les ODD des Nations Unies, les objectifs de développement durable, qui ne portent pas toujours sur la consommation, l'énergie verte. Il y a tout un tas de ces objectifs durables parmi les 17 qui constituent, et je cite, un plan commun pour la paix et la prospérité des peuples et de la planète aujourd'hui et à l'avenir. Fin de citation. L'éducation ouverte, c'est un de ces objectifs de développement durable. Il est mentionné, cet objectif, l'accès à une éducation de qualité pour tous, la redistribution de la richesse dans l'éducation par le partage ouvert des contenus d'apprentissage et des connaissances. Donc nos cours en open source et nos ressources jouent un rôle important dans l'atteinte de ces objectifs de développement durable, ces objectifs visant au développement durable. Et l'approche de l'Université d'Edimbourg est intéressante et je vais vous en parler. Notre approche de l'élaboration et de la fourniture d'opportunités d'éducation numérique défend ce quatrième objectif, à savoir, je cite, « assurer une éducation inclusive et équitable et promouvoir les opportunités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous, car les apprenants, où qu'ils soient dans le monde, à n'importe quel stade de la vie, peuvent avoir accès à des contenus gratuits, flexibles et accessibles sur un large avantage de sujets. » Donc, certains de ces étudiants qui veulent prendre des diplômes, ce qui est important, c'est de réfléchir aux écosystèmes des contenus et s'assurer qu'une grosse partie de ces contenus soit mise en libre accès et en mode ouvert pour être partagée. Le type d'activités comme les MOOC qui atteignent des centaines de milliers de personnes, qu'il y ait des cours qui soient réalisés sur le développement durable et que ces cours soient dispensés d'une façon qui soit durable. Donc, ce premier axe illustre ce que fait l'Université d'Edimbourg par rapport à cet objectif. Et certains de ces cours sont traduits en plusieurs langues afin qu'ils puissent parler aux différents peuples du monde. Certains portent sur le développement durable, d'autres contribuent au développement durable. Tous sont sous licence ouverte et certains, beaucoup, sont réalisés à partir de contenus qui ont été produits et publiés par d'autres universités. Donc, ils sont recyclés, ils sont réutilisés, ils sont recyclables, ils sont adaptables et ils sont, encore une fois, libres pour être étudiés, exploités, utilisés. Donc, je vous invite à regarder ces différents liens et ce qui me plaît particulièrement est que nous avons quelque chose qui s'appelle un MOOC d'événements, Event MOOC, et nous sommes très, très bons à l'Université d'Edimbourg. Nous avons des MOOC à chaque fois que nous avons une grosse manifestation, nous le faisons autour des élections britanniques ou des élections écossaises sur l'indépendance écossaise. Au moment du Brexit également, nous avons fait des MOOC et lorsque nous faisons ces gros MOOC, nous mettons en place une plateforme qui permet aux différents publics d'entrer en contact avec des universitaires, des chercheurs, des étudiants. et nous allons avoir un de ces MOOC pour la COP26 qui va être organisé en Écosse, à Glasgow, ce ne sera pas Édimbourg, mais ce sera Glasgow. Donc, l'Université d'Edimbourg va mettre en place un de ces MOOC d'événements, un de ces Event MOOC en anglais pour soutenir les axes d'activité. Un autre exemple de la façon dont nous avons aidé à répondre à des événements planétaires et notre MOOC sur le Covid. Un grand nombre d'universités ont mis en place des contenus autour de la Covid. Je ne dirais certainement pas que l'Université d'Édimbourg était la seule, mais nous avons été extrêmement rapides à mettre en place et à publier un MOOC sur les soins respiratoires en urgence. ont été permis par le fait que certains de nos cours étaient déjà en licence ouverte. Donc, nous avons un Master's en soins primaires qui avait un module sur les soins respiratoires parce que, par le passé, nous avions investi dans les licences, dans les conditions de licence de ces contenus, qui les avait créés, d'où venaient les diagrammes, les graphiques et que nous ayons publié cela et que tout ceci était publiable a signifié que nous avons pu réutiliser ces contenus de ces cours de maîtrise extrêmement onéreux et que nous les avions utilisés pour ce MOOC qui a été élaboré de façon très, très rapide et de façon, est mis à disposition de façon rapide. Donc, et ceci, ça a été fait en 12 heures et il y a eu un retour sur investissement énorme et là, je ne parle pas de retour financier, je parle de réputation, je parle de contribution à la réponse à la crise sanitaire dans le monde et c'est un des exemples où lorsque vous connaissez bien vos contenus, lorsqu'ils sont réutilisables, que vous puissiez les réutiliser dans votre organisation, ceci vous amène des bénéfices extrêmement efficaces et rapides et parce que ces contenus sont ouverts, sont sous licence, ils peuvent être réutilisés par d'autres et peuvent être partagés par d'autres. Et le troisième lien ici renvoie vers la façon dont les designers ont réutilisé des contenus d'autres endroits, d'autres sources. Donc, j'ai des équipes médias qui généralement produisent des films, font des films un petit peu partout, à droite, à gauche, qui sont utilisés dans les cours en ligne de l'Université d'Edimbourg et avec le Covid, ça a été extrêmement utile. donc les contenus qu'ils ont produits ont pu s'inscrire dans les cours et ils ont réutilisé des matériaux d'autres sources. Donc, la plupart des contenus, des vidéos de ces MOOCs ont été produits à partir de contenus recyclés provenant d'autres sources qui ont été généreusement mis en contribution du plus grand nombre. ceci nous a permis de réaliser des films fantastiques, des contenus fantastiques parce que d'autres les avaient produits, ces éléments fantastiques et nous avons pu y avoir accès, ces images, ces vidéos, ces contenus pour avoir une perspective mondiale sur les problématiques, notamment la problématique de la Covid. donc un autre élément que nous faisons à l'université est que nous essayons d'élaborer nos propres réflexions. Il est important que dans votre institution, vous ayez des gens qui comprennent parfaitement bien ces approches ouvertes, ces approches open source et les déclencheurs, les facteurs. Donc les experts en technologie, les étudiants en apprentissage dans les technologies, il est très important d'attirer des penseurs qui soient ouverts, de les développer. Il est très important d'ancrer ce type de compétence, ce type de compréhension dans les formations et ces connaissances afin de contribuer à une culture ouverte, contribuer par l'ensemble des membres de l'université. et à l'université d'Énambour, nous le faisons selon des modalités différentes, mais ce que nous faisons, nous avons un partenariat avec Wikimédia et Wikimédia, Wikipédia sont une des ressources les plus importantes en termes de contenu éducatif ouvert, mais énormément de gens ne comprennent pas, ne savent pas bien comment Wikipédia et Wikimédia fonctionnent, quels acteurs et ce qu'ils font. Eh bien, nous avons travaillé sur cet axe depuis à peu près cinq ans à l'université d'Édimbourg. C'est une activité plutôt lente, nous travaillons avec des chercheurs, des universitaires de l'université, nous avons des Wikimédia qui sont en résidence et nous croisons effectivement des activités, des données Wikipédia, Wikimédia avec ce que nous faisons parce que c'est essentiel que des étudiants, des diplômés, des profs, des chercheurs comprennent parfaitement bien la façon dont ils peuvent participer à la création de connaissances ouvertes, comprennent également comment la connaissance est créée, est partagée et challengée, est interpellée, remise en question tout cela en ligne. Ceci me surprend toujours, les gens qui me connaissent savent que je suis toujours très souvent surprise et que du très peu d'universités qui sont engagées dans cela, dans leurs axes de formation et d'éducation, dont des compétences de chercheurs, d'activisme, des connaissances, d'activisme. Donc nous avons des Wikimédia en résidence, il y a des éléments que vous pouvez accéder, il y a tout un tas d'éléments de Wikipédia, Wikimédia qui sont évalués dans les programmes d'études de l'université. Nous avons formé 1300 étudiants, 500 enseignants, 525 professeurs, 484 membres du public qui ont participé aux ateliers que nous organisons. Et lorsque nous réfléchissons à la façon dont quelque chose comme Wikipédia fonctionne, le niveau de participation, avoir davantage de contributeurs, c'est absolument essentiel. On ne parle pas d'une personne qui édite de nombreuses pages, mais que chaque personne puisse éditer, modifier des pages dans leur zone d'autonomie. Et plus on créera des éditeurs, plus on pourra créer de la connaissance active. Et je suis très heureuse de constater que chaque semaine à l'université d'Édimbourg, nous contribuons à cela. Les membres de l'université d'Édimbourg est un des groupes les plus larges, en tout cas au Royaume-Uni, à la communauté Wikipédia. Et je serais très intéressé de savoir ce que vous faites dans vos établissements, s'il y a d'autres groupes aussi importants ou voire plus importants dans le monde. Et vous savez qu'il y a des problèmes structurels dans de nombreux domaines de l'éducation, l'enseignement, l'enseignement ouvert, le manque de représentation des femmes, par exemple, dans les contenus, dans les contributions. Une des choses que nous faisons mensuellement à l'université d'Édimbourg, avec ce réseau de femmes, women in red, nous travaillons à des événements, des manifestations que nous réalisons chaque mois pour répondre à ces déficits de féminité dans les différents contenus. Et bien entendu, les membres du public sont tout à fait bienvenus dans ces activités de ce réseau Women in Red, les femmes en rouge, activités mensuelles donc de l'université. Alors, quelques éléments supplémentaires sur le futur, les prochaines étapes. La résilience et l'hybridité sont des thématiques très actuelles. Les équipes de haute technologie sont passées relativement facilement au travail à distance, au travail à domicile à l'université d'Édimbourg. Ceci est probablement dû en partie aux investissements préalables que nous avions faits personnellement dans les kits informatiques que nous avons donné. C'est une position privilégiée de travailler dans ces conditions et nos institutions en ont profité. J'ai été impressionné et reconnaissante de la façon dont mes équipes se sont adaptées au travail à domicile, dont nos services ont été opérationnels en un clin d'œil. Mais si on regarde la façon dont les employeurs, les villes et les nations ont répondu aux besoins de travail hybrides, on voit qu'il y a un besoin de leadership. Et pour un petit pays comme l'Écosse, peut-être que nous pouvons commencer à inverser la fuite des cerveaux si les gens retournent travailler dans leur pays, en Écosse notamment, et peut-être pouvons-nous, par le biais de nos syndicats, de nos réseaux, obtenir un meilleur dialogue social et les gens apprécient la flexibilité offerte par leurs employeurs. Et ceci profitera aux travailleurs hautement qualifiés. Ces avantages ne seront peut-être pas ressentis de la même manière. La plupart des travaux dans le monde ne peuvent pas être effectués à domicile, mais nous pourrons assister à une certaine perturbation des inégalités structurelles traditionnelles dans le secteur des hautes technologies. C'est ce qu'on peut espérer, des perturbations dans la façon dont on recrute à l'université. Il y aura beaucoup plus d'opportunités pour les femmes sans devoir emmener toute la famille avec elles, sans se déraciner. En déracinant les femmes qui déracinent les enfants de l'école ou des soins aux personnes âgées, cela donnera effectivement plus d'opportunités de travailler de partout. Donc, cette fuite qui a vu les femmes abandonner leurs emplois dans le domaine de la technologie à des membres de leur vie où elles sont devenues mères ou à la ménopause qui peut être atténuée par l'abandon du présentéisme et des mauvaises conditions de travail. Ceci donnera la possibilité également de diversifier nos équipes. Les universités sont déjà un marché international. Nous pouvons maintenant embaucher de partout. Nous allons devoir travailler encore plus à être davantage attractifs. Donc, en conclusion, je voudrais remercier certains membres de mon équipe qui m'ont aidé à contribuer à cette intervention. et donc certaines de ces contributrices, contributeurs participent à cette conférence. Je voudrais les remercier. Je voudrais remercier les organisateurs pour m'avoir permis de m'exprimer devant vous. J'espère que cette histoire écossaise des universités qui essaient de relever le défi vous aura intéressé dans ce domaine extrêmement important en essayant de se projeter sur l'avenir en se souvenant des temps anciens. Un grand merci. Je vais m'arrêter maintenant pour un moment en attendant vos questions. Un grand merci Mélissa pour cette très belle intervention. Y a-t-il des questions ? Nous avons quelques minutes avant de passer à la prochaine session virtuelle qui commencera à 18h30. J'imagine que les expériences dont vous avez parlé, vous avez parlé des métadonnées, quel est votre, voilà, où en êtes-vous par rapport à cette gestion des métadonnées depuis 18 mois et les nouveaux enjeux qui en ressortent ? C'est intéressant dit Mélissa parce que peut-être que nous ne nous sommes pas rendus compte de l'échelle, de l'ampleur de nos fichiers, la façon dont nos collègues nommaient, décrivaient leur travail. Il serait intéressant de décrire la façon dont nous gérons les collections. Je pense que l'année prochaine nous ferons mieux en apprenant la façon dont on pourra aider les collègues, les enseignants à réfléchir au contenu qu'ils auront produit. Certains de ces enseignements seront tirés des activités qui seront nécessaires pour nettoyer les dossiers, pour nettoyer les données parce qu'un grand nombre de ces actions de nettoyage coûtent cher. Nous allons réfléchir à la façon dont les actifs numériques sont éphémères et ne pourront pas être conservés pour toujours pour certains. Il y aura des choix qu'il faudra faire sur ce que nous voudrons garder, ce qui sera essentiel et ceux qui ont vocation à être seulement éphémères sur six mois ou une année. Ceci mobilisera effectivement les réflexions, les idées sur notamment le besoin d'annuler, de nettoyer des données pour préparer l'année scolaire, l'année universitaire suivante. Nous avons Jim Hall de l'Université de Wisconsin qui nous dit que l'Université d'Edimbourg a énormément de contenu open source. Est-ce qu'il y a un programme, un bureau de programme sur l'open source à l'Université d'Edimbourg ou est-ce que vous y réfléchissez ? Je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que c'est qu'un bureau d'open source. Eh bien, c'est intéressant que vous le disiez, dit Yann, parce que nous avons une session qui sera mercredi sur les programmes office, les bureaux de programme. C'est une interface entre l'université et les communautés open source. Très souvent, dit Yann, c'est la gestion des droits de propriété intellectuelle de l'université, mais également, ça peut amener à la clarification des relations de l'université avec la communauté open source. Ça m'intéresse beaucoup, dit Mélissa. Et si effectivement, je trouve que c'est intéressant, très clairement, je vais mettre en place un programme, un bureau de programme open source. Très bien, nous avons une minute de retard. Je vous propose de vous de mettre un terme à cette session. La prochaine plénière sera dans 45 minutes. N'hésitez pas à contacter les experts des solutions entre temps et un grand merci à Mélissa. Merci à vous, Mélissa. Merci à tous, dit Mélissa. Au revoir. Au revoir.